Qu'est-ce que vous diriez à la jeune Suzanne à qui on tend sa première cigarette? La petite Suzanne, bien, elle serait contente de ne pas fumer non plus. Suzanne Piché connaît très bien les risques liés au tabagisme. J'ai commencé par l'amphysème, puis même les médecins et les médecins internes me conseillaient d'arrêter, mais c'était pas grave. Après ça, bien, c'est l'utiliser des problèmes cardiaques. Je vois les personnes de mon âge qui n'ont pas fumé, puis qui sont plus en forme, mais gosse. Je vois résister. Chaque année, c'est 13 000 personnes au Québec qui perdent la vie en raison de leur consommation de tabac. C'est donc un combat loin d'être gagné, selon Annie et Papa Georgiou, directrices du Conseil québécois sur le tabac et la santé. On a 13 % de fumeurs au Québec, donc ça représente à peu près un million de Québécois, un petit peu moins qu'un million de Québécois qui fument. Ce qui est important de se souvenir, c'est que ce sont des morts qui pourraient être réversibles. Parce qu'à chaque fois qu'on ne fume pas une cigarette, on gagne une petite minute de santé. Les chiffres sont toutefois encourageants. Dans la région, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 à 18 %. Malgré tout, pour Annie et Papa Georgiou, il faut rester vigilant face au piège de l'industrie du tabac. Quand ils ont lancé les produits de vapotage, c'était pour aider les gens à arrêter de fumer, mais les adolescents qui sont maintenant dépendants de la nicotine par le vapotage n'étaient pas d'anciens fumeurs. Donc ça, c'est une stratégie. Ils ont utilisé les médias, ils ont utilisé le marketing en ligne, les influenceurs pour promouvoir ces produits-là auprès des adolescenceurs en les rendant attrayants. Tout ce qui est irritant de la cigarette ne se retrouve pas dans ces produits de vapotage-là. Et maintenant, on a un adolescent sur trois, de secondaires 4 et 5, qui est dépendant de la nicotine parce qu'ils vapotent. Et ce qui est préoccupant, c'est que ces jeunes ont quatre fois plus de risque de devenir des fumeurs de la cigarette. De son côté, Mme Piché, qui a fumé pendant plus de 50 ans et qui a arrêté il y a de cela 18 mois, a un message pour les jeunes. Je suis contente, je suis fière de moi, vraiment, puis mes enfants aussi, mais ils sont tous fiers de moi, fait qu'on continue. Puis j'ai un petit message pour les jeunes, arrêtez d'en fumer, c'est pas évident, là. C'est quand on est plus âgé que c'est parfait. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Wain-Noranda.